Bonjour à toutes et à tous, c'est David. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rendez-vous au Carrefour de Réussite et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Lingen. Bonjour Lingen. Salut David, le plaisir est pour moi, ravi d'être là avec vous. Eh bien Lingen, auteur du guide du blogueur et on va parler aujourd'hui donc de blogging et de marques personnelles. Alors avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas encore On a déjà co-animé des lives ensemble mais voilà l'idée c'est de pouvoir aussi peut-être accueillir des personnes qui ne te connaissent pas encore. Très bien, bien sûr, bien sûr avec plaisir. Alors j'ai eu un master en économie internationale à Paris 1 et en fait mon stage de fin d'études c'était à Shanghai et à ce moment-là je découvre le business en ligne et pour des raisons familiales, il se trouve que je suis contraint à devenir entrepreneur et à développer un business depuis chez moi sans réelle expertise si ce n'est une grande passion pour le web, le blogging, la création de contenu. Et donc c'est petit à petit que j'ai commencé à faire des sites de niche, des blogs sur le développement personnel pour les hommes, sur la technologie. Et puis très rapidement j'ai parlé de marketing, de mon parcours, ce qui est aujourd'hui devenu solopreneur.fr mais bon c'est passé par plusieurs stages et entre temps j'ai eu aussi des moments où j'étais salarié et voilà j'ai travaillé en tant que community manager en freelance en tant que community manager. Je fais de la formation, j'interviens dans une école, j'ai eu l'opportunité de publier un livre donc chez Erol, le guide du blogueur. Je donne quelques conférences et quoi d'autre. et je fais un peu de formation, de consulting en présentiel et en ligne, du coaching aussi. J'habite dans la région parisienne à Nogent, je suis marié, j'ai 32 ans et je pense que j'ai fait le tour. Tu as fait le tour en 30 secondes, c'est génial. C'est un pitch qui mélange à la fois d'où tu viens, qui tu es et ce que tu fais. C'est magnifique. Il faut juste faire le tri dedans. Si tu veux, on prendra 30 secondes pour dire où je vais plus tard même. Ah ouais, ça peut être intéressant, en effet. Et d'ailleurs, en plus, restez avec nous parce que voilà, auteur du guide du blogueur et on va avoir le plaisir de vous offrir deux cadeaux, enfin deux podcasts. Donc restez avec nous pour en savoir plus sur ces fameux cadeaux. Donc aujourd'hui, on a décidé de parler notamment du blogging et de la marque personnelle. On pourrait parler de pas mal d'autres sujets puisqu'on fait de la vidéo aussi ensemble, etc. Mais voilà, aujourd'hui, on va se focaliser sur cette thématique-là. Comment utiliser le blogging et la marque personnelle pour développer son activité de freelance ? Est-ce que tu peux déjà nous en dire plus sur ce qu'est pour toi un freelance ? Un solopreneur notamment puisque c'est la marque que tu as lancée. Alors moi, ce que j'appelle un solopreneur, c'est un terme utilisé en anglais. C'est tout simplement un entrepreneur individuel. Un entrepreneur individuel, il peut faire plein de choses. Il peut faire du e-commerce, du freelance, de la formation, du consulting, du coaching. Voilà, tout ça pour moi, c'est à partir du moment où tu veux construire un business où tu n'as pas forcément de salarié, mais tu peux toujours travailler avec des prestataires et que tu es à ton compte. Pour moi, c'est ce qu'on appelle un solopreneur. Donc effectivement, actuellement, je fais pas mal de freelance et le freelance, c'est simplement de travailler comme un salarié, mais sans être un salarié. C'est-à-dire que tu es payé en tant que prestation avec les avantages et les inconvénients que ça représente. Donc voilà, je fais du community management à ce niveau-là et de la gestion de projets pour un entrepreneur web. Et voilà, je pense que c'est ça que tu voulais savoir. Oui, tout à fait. En tous les cas, ce qu'est un solopreneur, c'est quelqu'un qui est indépendant et qui travaille seul, même si à côté, il peut y avoir potentiellement d'autres freelance avec qui il collabore pour certains projets peut-être un peu plus gros. Mais en tous les cas, au niveau du statut, c'est quelqu'un qui travaille seul et qui est indépendant. Ok, super. Voilà. Alors peut-être si tu permets juste, pourquoi ça ? En fait, c'est les Américains qui ont créé ce terme de lifestyle business. L'idée, ce n'est pas simplement d'être seul. C'est mieux d'être seul ou à deux ou à dix. C'est de créer un business où tu ne dépends pas de ton activité professionnelle, c'est-à-dire que ta vie professionnelle tourne autour de ce que tu désires dans la vie. Souvent, on est un peu esclave en tant que salarié de son employeur, de son entreprise ou on peut être esclave de son entreprise qu'on a créée. Là, l'idée du lifestyle business, parce qu'on ne peut devenir esclave de ses clients et de ses salariés, quand on a des salariés. Et là, l'idée, en fait, c'est vraiment d'essayer de créer un business, chacun à sa sauce, pour être indépendant et le plus libre possible. Et alors ça, ça implique certains sacrifices, des avantages, des inconvénients. Et pour beaucoup, beaucoup de personnes et pas forcément tout le monde, ça implique d'être seul, de ne pas avoir de salarié parce que c'est une grosse contrainte et parce que notre but, ce n'est pas forcément de créer une startup et de gagner des millions d'euros, mais de créer vraiment assez de revenus pour vivre une vie libre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de solopreneurs, surtout aux États-Unis, qui décident en fait activement, proactivement, ce n'est pas subi d'être à son compte et d'être seul sans salarié. Voilà. C'est ça. Donc, ça a aussi un lien avec ses envies personnelles en tant qu'humain et de se dire OK, je n'ai pas envie d'être coincé, bloqué dans mon activité. Et c'est exactement le travail que je fais avec la méthode Emotional Model Canva. Donc, ceux qui me suivent le savent très bien, mais ça, c'est l'objectif principal. C'est créer un business qui permet de s'épanouir et qui, par essence, ne nous coince pas. C'est vrai qu'on peut rapidement se créer une prison dorée en fait. On ne se rend pas forcément compte quand on lance son activité, mais c'est le cas. OK, super. Et qu'est-ce que la marque personnelle peut et qu'est-ce que ça peut apporter justement à quelqu'un qui travaille seul, un freelance, un solopreneur ? Alors, à partir du moment où on a un produit, que ce soit un bien ou un service, online ou pas, il faut le communiquer. OK, on a le meilleur des produits, mais maintenant, il faut trouver des clients. Il faut aller là où les clients sont. Et idéalement, il faut que ce soit les clients qui viennent nous chercher. Et ça, c'est l'idéal. Et donc, il y a toute cette démarche de inbound marketing, de marketing de contenu qui consiste à créer du contenu sur les réseaux sociaux, sur son blog, sur un podcast, créer un livre, publier un livre, un e-book pour attirer les gens vers soi. Et en fait, la marque personnelle, si tu veux, c'est le parfum que tu mets à cette méthode-là. C'est-à-dire que comme je suis à mon compte, ma plus grande force, en fait, c'est qui je suis moi en tant que personne. Quand tu ne travailles pas pour Apple, tu ne peux pas brandir un logo et dire « je suis super connu, je suis une marque qui existe depuis 50 ans ». Non, la seule chose que tu peux vraiment montrer, d'autant plus quand tu es au début, c'est ta tête, c'est qui tu es, c'est ton prénom, ton nom. Et donc, l'idée, c'est dans le marketing, c'est de créer un processus qui amène notre prospect à nous connaître, à nous apprécier et à nous faire confiance. Les Américains appellent ça le « know, like and trust ». Donc, comment faire pour que les gens nous connaissent, qui nous voient sur le web, nous et notre produit, qui nous apprécient et qui nous fassent confiance ? Parce que quand ils commencent à nous apprécier et qu'ils nous font confiance, tu vois, ton frère ou ta sœur en qui tu as confiance, il te dit « tiens, il faut acheter ce livre » et il insiste vraiment, il y a beaucoup plus de chances que tu achètes que si c'est un parfait inconnu. Donc, quand les gens te connaissent, t'aiment et te font confiance, le processus de vente est beaucoup plus facile. Et en fait, pour atteindre ce résultat-là, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va avoir confiance en toi alors que tu n'as pas un immeuble, tu ne fais pas de pub sur Internet ? Eh bien, c'est la marque personnelle, c'est qui tu es. Et l'idée, c'est que sur le web, on puisse te connaître presque aussi bien que si on te rencontrait en vrai. Parce que quand tu rencontres quelqu'un et que tu essayes de promouvoir quelque chose, tu ne lui dis pas, tu ne lui montres pas tout de suite ton site, regarde, j'ai ça comme produit. Tu te présentes, bonjour, oui, je fais ça dans la vie, tu racontes un peu ton histoire, un peu de storytelling, tu peux parler de tes produits évidemment, mais tu es là en tant qu'être humain. Et souvent, on n'y pense pas, mais en fait, il suffit de faire la même chose sur Internet. Ce que tu fais dans la réalité, il suffit juste de l'appliquer sur Internet. Et donc, ça consiste à faire des vidéos, faire des podcasts audio, parfois faire des selfies sur Instagram et à ne pas avoir peur de gagner la confiance des gens en se présentant en tant qu'être humain, en tant que chef d'entreprise et pas simplement en tant que produit qui a telle ou telle caractéristique. Tout à fait. Donc, en fait, si on résume, c'est vraiment tisser une relation avec les personnes qui nous regardent, enfin, qui nous découvrent par Internet et vraiment renforcer cette confiance qu'ils vont avoir en nous et par la suite, ils deviennent clients ou pas, mais en tous les cas, il y a une relation qui est tissée. Et justement, on parle de marque personnelle. En anglais, il y a la nomination, c'est personal branding. On a nos raisons de ne pas utiliser ce mot, on va juste le citer une fois, privé de joke. Mais c'est vrai que la marque personnelle, c'est ça, c'est tisser une relation avec les personnes au travers de contenus que l'on va notamment publier sur Internet. Et je reviendrai sur cet aspect-là juste après, sur le fait que, par exemple, on a l'impression de connaître... Moi, quand je t'ai rencontré, j'ai vraiment eu l'impression de déjà te connaître depuis longtemps. On s'est quasi tutoyé directement, alors que c'était la première fois qu'on se rencontrait. Et pourtant, enfin voilà, quand on fait des vidéos, quand on se met en avant, ben voilà, ici en Europe, j'ai l'impression que c'est mal vu, qu'on va nous prendre pour un prétentieux... En fait, qu'est-ce qu'on s'en fout de te voir en selfie avec telle ou telle personne ou à tel ou tel endroit ? En fin de compte, comment, entre guillemets, combattre le regard des autres pour justement pouvoir développer sereinement sa marque personnelle ? En fait, effectivement, le problème en Europe, c'est que ceux qui se montrent sont prétentieux pour la plupart. Et du coup, on se dit, comme ceux qui se montrent ils sont prétentieux, il ne faut pas que je me montre parce que je vais paraître prétentieux. Mais ça ne veut rien dire. C'est comme, tu vois, là, il y a un restaurant qui ouvre. S'il n'y a que des filles qui vont le premier jour, ça ne veut pas dire que c'est un restaurant pour filles. Tu vois, j'ai le deuxième jour où j'ai le droit d'aller manger. Mais comme le premier jour, j'ai cette idée que voilà, c'est que des filles qui y vont, je ne vais peut-être plus avoir envie d'y aller. Donc, ça, c'est une raison. Je pense qu'en France, les gens qui se montrent sont souvent des gens qui sont prétentieuses, alors qu'aux États-Unis, beaucoup moins. Donc, ça, c'est... Une fois qu'on a compris ça, déjà, les choses changent. Les choses changent. La deuxième chose à faire, je pense, c'est aussi d'observer ce que font les Américains. Moi, j'ai des modèles comme Pat Flynn ou Cliff Ravenscraft. C'est des gens très humbles, mais qui n'hésitent pas à se mettre en avant. Et moi, j'ai eu ce modèle-là qui m'a fait que je n'ai pas eu ce biais de se montrer sur Internet, c'est se la péter. Non, parce que j'ai vu des gens le faire de manière très humble et ça marchait en plus d'un point de vue business. Donc, pour moi, je n'ai pas eu de problème avec ça. Et après, évidemment, il y a un travail à faire soi-même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec leur image, leur voix, qui manquent de confiance. Et ça, c'est un travail à faire en profondeur, même si moi, je pense que l'entrepreneuriat peut vraiment aider à gagner confiance en soi. Et en fait, si c'est ça, il faut petit à petit se faire violence, petit à petit travailler et essayer de voir concrètement sa valeur et de se dire, ben voilà, je n'ai pas à avoir honte. Et enfin, peut-être pour terminer, c'est les gens croient que se montrer, c'est forcément étaler toutes ses qualités et ses réussites. Non, c'est important de communiquer avec son public en montrant ce qu'on sait faire, là où on est performant. parce que les gens, ils aiment ça, ils n'ont pas envie de suivre sur YouTube un « loser » entre guillemets. D'accord ? Donc, il faut montrer qu'on sait faire des choses. Et puis, tout simplement aussi, parce que quand on montre qu'on sait faire des choses, on aide des gens. Quand je donne un conseil sur WordPress, ce n'est pas juste pour me montrer que je suis fort, c'est que je donne un réel conseil qui aide les gens. Mais ça m'est arrivé aussi souvent de créer du contenu où je n'hésite pas à montrer certaines faiblesses, certains combats, certains obstacles. Tout simplement, comme dans la vraie vie, comme tout à l'heure, on a discuté, tu m'as demandé comment ça allait, je t'ai dit le bon côté, je t'ai dit le mauvais côté. Puis voilà, les gens en face sont humains, ils comprennent, ils ne s'attendent pas à avoir des super héros. Et au contraire, ça peut être très touchant. Moi, j'ai plus de messages touchants quand je raconte des difficultés que quand je donne juste des conseils. Et aussi, ça inspire plus. ça aide plus les gens. Parfois, juste de raconter sa success story, c'est une chose, mais quand on raconte les difficultés, ça aide les gens à comprendre et puis ça crée aussi un lien avec les gens. Raconter un peu ces difficultés et ces obstacles, c'est un peu tendre la main et dire, écoute, je ne suis pas meilleur que toi. J'ai plus travaillé que toi, j'ai plus avancé que toi. Du coup, je me permets aujourd'hui de te donner des conseils. Mais regarde, j'ai des galères. Donc, toi aussi, tu peux avoir des galères, mais je suis accessible. je ne suis pas une super star. N'hésite pas à m'écrire. N'hésite pas à m'envoyer un message. Et voilà. Et tout ça, donc ta question au départ, c'était comment arrêter de prendre conscience de, oh, je n'aime pas passer à la caméra, c'est de simplement voir qu'il y a d'autres manières de le faire. Et ce n'est pas parce qu'on se met un peu en avant qu'on est en train de se la raconter. Juste un dernier exemple pour terminer la chose, c'est que si tu as un enfant, tu vois, je n'ai pas d'enfant, mais j'aime beaucoup jouer avec les enfants et tout. L'enfant, quand tu veux lui donner un conseil, tu lui dis, voilà, moi, quand j'étais petit, je faisais ça, donc il ne faut pas que tu fasses ça. Ou tu lui parles, tu vois, et tu n'hésites pas à raconter un peu tes trucs. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de prétentieux. C'est juste que, quelquefois, pédagogiquement, c'est plus efficace de raconter, de passer par une expérience personnelle et de montrer qui on est vraiment. C'est vrai que ça rejoint ce côté perfection dont je parlais dans une précédente vidéo. On est dans une société, je vais parler principalement pour l'Europe, mais c'est a priori la même chose aux Etats-Unis quand on voit Hollywood et compagnie. une société de la perfection, voilà, il ne faut pas bafouiller, il faut ceci, il faut cela. Et à un moment donné où quand on démarre sa première vidéo, forcément, elle sera moins bonne que la deuxième vidéo, que la troisième. Et c'est en faisant des vidéos qu'on devient vidéaste, si je puis dire ça comme ça. En tous les cas, qu'on améliore ses vidéos. Mes premiers podcasts étaient différents de ceux-ci. Je teste aussi des nouvelles choses avec une nouvelle caméra, avec un nouveau micro. Et ce qui est important, je pense, c'est de faire les choses pour soi aussi au départ, faire ses vidéos pour soi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu toi au départ quand tu as lancé ton premier podcast ? Là, tu as plus de 100 épisodes. Est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé pour toi au départ ? Oui, bien sûr. De toute façon, tu ne lances pas un podcast ou une chaîne YouTube ou même un blog pour te dire tout de suite j'ai envie de gagner de l'argent. Alors, tu peux lancer ça en te disant c'est ma stratégie et c'est ce que je recommande aux gens de faire. S'ils ont déjà un produit, un concept, il faut le lancer, il faut créer du contenu. Mais tu ne cherches pas à gagner juste de l'argent avec un podcast et avec YouTube. Ce que tu veux vraiment partager, c'est un message, être inspirant, que les gens apprennent quelque chose. Et ça, il suffit juste de prendre le micro et puis de raconter quelques conseils. Tu te fais ta structure quand même, de donner quelques conseils en vidéo ou en podcast audio et encore une fois, raconter son expérience personnelle et ça s'entend. Tu vois là, je suis content d'être en interview avec toi mais si là, tu me demandes de te parler de rugby, je vais être en mode le rugby, ça se joue à 15. Voilà, au début, c'est un peu difficile et si tu te forces, ça se sent. alors que parler d'un sujet intéressant, même si tu n'es pas à l'aise la première fois, au bout de 10 épisodes, tout de suite, voilà, tu as le sourire et puis ça vient et puis ça vient. Donc, ça prend du temps, c'est normal mais l'idée, c'est je fais ça pour les autres mais évidemment, je fais ça pour moi parce que j'aime ça. C'est comme tu connais une bonne blague, tu as envie de la raconter à tes potes mais c'est parce que toi, tu aimes la blague au début que tu veux essayer de faire. c'est comme là, tu as un bon plan, c'est les soldes, j'ai un bon plan pour acheter tel vêtement à tel prix, j'ai envie de le partager, c'est juste trop dur. En fait, c'est plus, le moment où c'est plus difficile de garder ça pour toi que de le partager, voilà, il faut se lancer. À un moment donné, moi, j'ai découvert le blogging, je me suis dit mais quoi pour 30, 40, 50 euros, je peux avoir un site internet sans être informaticien, publier du contenu que les gens du monde entier peuvent lire mon contenu parce que quand je l'ai lancé au début, j'étais à Shanghai et je voyais qu'il y avait des Français, des Américains même qui disaient, bon, eux, c'était plutôt trompé de chemin, mais j'étais là en mode, mais attends, il faut que les gens découvrent ça, il faut que les gens, ils sachent que c'est possible, qu'ils n'ont pas besoin d'argent, de compétences, d'être super bons en français pour partager un truc parce que je pense qu'on a tous sur Terre un message à partager, quelquefois soi-même, on ne le connaît pas encore, mais on a tous quelque chose à partager. Super, c'est vrai que, donc, pour résumer un peu ce qui s'est dit jusqu'à présent, pour se lancer et développer sa marque personnelle, on va créer du contenu. Alors, dans quelques secondes, on va vous parler du blogging, de l'outil de blog et de comment utiliser cet outil pour développer, justement, votre marque personnelle qui dit développer votre marque personnelle dit développer votre clientèle et donc augmenter vos revenus. Avant d'aller plus loin, juste deux choses, c'est que, quand on crée du contenu, il faut le faire pour soi à la base et idéalement, parler d'un sujet qu'on adore et qu'on maîtrise ou même si on ne le maîtrise pas, en tous les cas, qui nous passionne. Ça, c'est le principal. D'accord. C'est le résumé un petit peu de ce qui s'est dit. Donc, en fin de compte, quel est le lien entre indépendant, infopreneur, solopreneur, marque personnelle et blogging, justement ? Ok. Alors, c'est un peu déjà ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a un produit à vendre. Donc, à partir du moment où on a un produit à vendre, il faut communiquer. Donc, soit on a beaucoup, beaucoup d'argent et on met plein de pubs sur Google AdWords, sur Facebook où on sous-trait ça à des agences qui font la promotion de nos produits. Bon, déjà, tout le monde n'a pas des milliers et des milliers d'euros tous les mois pour investir dans la pub. D'accord. Et donc, quand on a la chance d'avoir un business où on a quelque chose qui nous passionne, le meilleur moyen pour attirer des prospects, c'est de simplement éduquer et de former les gens. Parce que de toute façon, ça tombe bien, c'est quelque chose qui me passionne. Moi, si j'aime le tricot et que je vends, par exemple, des cours de tricot, il n'y a rien de plus logique et passionnant que de créer un blog et de mettre des tutoriels, vidéos ou textes sur comment tricoter. Donc, l'idée, c'est de créer un blog avec du contenu. Et ce contenu-là, il peut être textuel, audio et vidéo. Et moi, je recommande un maximum. Voilà, aujourd'hui, faire qu'un blog avec de l'écrit, ça marche de moins, sans moins bien. Mais par contre, sur ce blog, on peut mettre des vidéos. C'est-à-dire que les vidéos, on va les mettre sur une chaîne YouTube. Donc, c'est bien, ça va alimenter sa chaîne YouTube, mais on va pouvoir l'intégrer sur son blog en deux clics. Pareil pour l'audio. On le met, par exemple, sur SoundCloud et en deux clics, on le met sur son blog. Et donc, l'avantage du blog, c'est qu'on peut récupérer les emails des gens. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui utilisent le blog et qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux parce que ça marche bien et les gens y sont et c'est très bien, c'est très intelligent. Mais à un moment donné, tu ne peux pas juste accumuler tes fans sur Facebook, tes abonnés sur Instagram et tes abonnés sur YouTube. À un moment donné, il va bien falloir leur vendre quelque chose. Donc, l'idée là, c'est de les faire amener sur une page. OK ? Donc, il y en a qui utilisent des outils, mais tant qu'à faire, autant que ce soit son blog. Et sur cette page, typiquement, les gens l'ont vu. C'est inscrivez-vous pour recevoir la série de vidéos gratuites, la formation gratuite, le e-book. Et donc, en s'inscrivant, ils laissent leur e-mail et c'est dans un second temps qu'on va pouvoir leur promouvoir nos produits parce qu'on ne va pas commencer à faire des vidéos YouTube où on parle de toutes les caractéristiques de son produit. D'accord ? Je ne vais pas faire 10 vidéos YouTube sur mon cours, il est bien parce que si, parce que ça. Non, ça, c'est juste de la pub un peu mal faite. Non, on apporte du contenu, on apporte des connaissances, on éduque les gens. Les gens, dans un second temps, ils ont envie d'aller un peu plus loin parce que c'est ceux-là qui nous intéressent, ce n'est pas tout le monde. Ils viennent sur notre blog, ils laissent leur e-mail et puis après, on les contacte par e-mail avec des outils automatisés. Et tout ça, tout ce processus doit se faire avec la marque personnelle. C'est-à-dire que les vidéos, on se montre, on présente un peu qui on est. Quand on envoie des e-mails, moi, par exemple, j'étais l'un des premiers en France à tutoyer. Quand j'envoie des e-mails à des milliers de personnes, même si j'envoie à des milliers de personnes, derrière, il n'y a qu'une personne qui lit l'e-mail. Ils ne se rejoignent pas au groupe et du coup, je les tutoie. Et l'idée, c'est de créer un lien. Et quand ce lien est créé et qu'il y a une relation de confiance, après, je peux vendre un produit, je peux vendre une formation, un coaching, même des produits physiques. Et d'ailleurs, pour la petite expérience personnelle, quand tu tisses une relation de confiance, des personnes sont prêtes à acheter un produit sans même savoir ce qu'il y a derrière. Et je sais de quoi je parle. En fait, c'est le concept des mille vrais fans. Il y a un article qui s'appelle One Thousand True Fans. et il dit le jour où tu arrives à avoir mille vrais fans dans ta communauté, ton business il tourne tout seul. Parce que si tu as mille fans et que tous les ans ils sont prêts à te donner 100 euros par mois pour un produit, pas gratuitement non plus, ça te fait 100 000 euros par an et puis là, la vie est belle. Mais par contre, pour avoir ces mille fans, ce n'est pas de tout repos. Mais l'idée, c'est ça. Ce n'est pas d'avoir des clients. On n'est pas, si tu veux, on n'est pas un marchand de tapis qui frappe aux portes et c'est du one shot. Soit tu achètes, soit tu n'achètes pas, c'est terminé. Quand tu as un business autour de ta passion, tu as envie de te faire connaître autour de cette passion. Si quelqu'un n'achète pas aujourd'hui, il l'achètera peut-être dans 30 jours, peut-être dans un an, peut-être jamais. Mais avec le levier que représente le web, ce qui est bien, c'est que frapper à la porte de tout l'immeuble, ça va te prendre un temps fou. Sur le web, tu fais une fois un bon contenu. Ça peut être vu sans que tu aies à frapper à la porte de chacun. Bien sûr. Il faut vraiment considérer son contenu comme quelque chose qui va rester sur du long terme. C'est un investissement. D'ailleurs, ce dont tu parles aujourd'hui, ce dont tu parles là, j'ai un client qui a signé et ça faisait trois ans qu'il me suivait sur Internet. Ça prouve bien, effectivement. Il y a aussi un côté maturation du client. Parfois, la personne te suit, elle n'a pas besoin de ce que tu lui proposes. Tu lui reproposes trois ans plus tard. C'est à ce moment-là qu'elle en a besoin. Il faut aussi se dire que les personnes que l'on va rencontrer qui vont nous rencontrer sur Internet, qui vont nous suivre, ce sont des personnes qui, tant qu'elles nous suivent, sont des potentiels clients et qui peuvent devenir, qui peuvent passer de prospect à client du jour au lendemain parce que c'est le bon moment, parce que c'est le bon produit, etc. D'ailleurs, je rebondis simplement parce qu'ici, on va installer des nouveaux châssis à la maison et je me suis fait une réflexion, c'est que le gars qui est venu nous présenter les châssis, c'est des châssis bien spécifiques pour éviter les fracturations, les vols et compagnie, et il nous expliquait que nos vieux châssis étaient très, très, très faciles à cambrioler, enfin à casser. Avec une simple perforatrice, il y a possibilité de rentrer. et je me suis fait la réflexion, je me dis, en fait, il faut que je lui propose absolument une stratégie, notamment une chaîne YouTube sur laquelle il va partager ce genre de conseils. Parce que quelqu'un comme moi qui a un châssis comme celui-là, je vais me dire, en fait, il faudrait peut-être changer de châssis. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer aussi que ce n'est pas spécifiquement pour du service, ça peut être aussi pour des produits tels que des châssis ou d'autres choses. Et c'est même urgent, je pense, c'est très urgent que ceux qui ne sont pas encore sur le web s'y mettent parce que les choses changent à grande, grande vitesse. Tu vois, les Airbnb, les Uber, les Ornicar, en ce moment, je suis sur ça, qui révolutionnent les auto-écoles. Je ne sais pas si tu connais ou pas. Non, je ne connais pas. En gros, non, c'est en France, peut-être, c'est qu'en France. En gros, en ce moment, je suis dans une auto-école où je suis moyennement satisfait, tu vois. Et du coup, il y a un service sur Internet, c'est une startup qui a lancé ça, c'est que au lieu que ce soit toi qui vas dans une auto-école prendre une heure de conduite et avoir 40 minutes de conduite, c'est un moniteur qui vient chez toi et qui te fait conduire 55 minutes. Tu vois. Et donc, tous les auto-écoles qui sont encore en mode à l'ancienne, qui font leur pub avec des prospectus, qui essayent qui essayent juste de se faire connaître à leurs voisins, ils vont prendre très, très, très cher s'ils ne se mettent pas sur le web. Pourquoi ? Parce que les gens vont connaître ce genre de produit de plus en plus où c'est moins cher et meilleur. Donc, comment ils vont s'en sortir ? Comment ils vont s'en sortir ? Soit alors un changement de fond, c'est un changement de modèle économique de business, mais ils ont intérêt à jouer sur la communication digitale pour montrer aux gens qu'ils sont accessibles, ils sont cools, ils sont sympas. OK, c'est un peu plus cher, mais le directeur, il est vraiment passionné et tout. Et dans ces métiers où il y a une certaine suspicion, tu sais, les auto-écoles, ce n'est pas non plus le truc le plus glamour qui donne le plus confiance, ils ont intérêt à se mettre sur le web, à essayer de gagner la confiance des gens et eux, pour le coup, ils devraient faire de la pub sur Facebook. Tu vois, ils font de la pub à 10 kilomètres à la ronde et puis ils montrent leur visage, des vidéos, ils se montrent sympas et là, ils gagneront des clients. Mais sinon, ceux qui font ça que en dehors du web et qui n'utilisent pas les leviers du web, ils vont vraiment souffrir dans les années à venir. Clairement et en plus, aux Etats-Unis, il faut suivre ce qu'il se fait aux Etats-Unis parce qu'ils ont vraiment de l'avance sur l'Europe. Aux Etats-Unis, il y a des bouchers qui ont leur chaîne YouTube, il y a des boulangers qui ont leur chaîne YouTube. Donc, ça montre à quel point le contenu, aujourd'hui, en 2018, à l'heure où on enregistre ce podcast et ce sera très certainement le cas d'après moi de plus en plus ces prochaines années, eh bien, c'est extrêmement important dans une stratégie de développement. Et si on en revient à la marque personnelle et au blog, eh bien, le blog permet de publier des contenus et d'avoir aussi la propriété de ces contenus parce que ça, on ne l'a pas encore cité et sûrement que tu allais y venir, c'est que quand on poste quelque chose sur un réseau social tel que Facebook, Twitter, Instagram, etc., ce contenu ne nous appartient plus alors que sur le blog, c'est notre nom de domaine, c'est notre... enfin, c'est vraiment à notre nom et là, on peut vraiment être propriétaire sur 10 ans si on garde le nom de domaine, évidemment, et à côté de cela, tu l'as dit tout à l'heure, on développe une mailing list qui nous permet de rester en contact avec nos clients. Alors, on a parlé de beaucoup de termes techniques peut-être pour les personnes qui nous regardent et qui débutent dans ce domaine-là. On vous parlait tout à l'heure du guide du blogueur. Ce qui est intéressant dans ce guide et tu le vends toi-même comme ça, c'est que c'est vraiment destiné aux personnes qui démarrent, qui ne connaissent forcément, enfin, pas forcément grand-chose au web et au blogging. Et donc, j'ai eu le plaisir de décortiquer le bouquin et c'est vrai que c'est vraiment bien fait parce qu'en fait, quelqu'un qui ne connaît rien peut créer son blog en quelques semaines, je vais dire, parce que ça demande de la lecture et puis de la mise en application et en plus, il y a plein d'avantages dans ce bouquin. Restez avec nous dans quelques secondes, on va vous offrir deux exemplaires de ce bouquin. Donc voilà. J'ai un peu divergé mais je voulais simplement indiquer effectivement que le blog, c'est quelque chose qui nous appartient et je pense que c'est aussi pour ça que tu focalises les stratégies sur le blogging, c'est que le blog appartient à la personne qui a créé le blog. C'est ça. Alors, il y a cet aspect-là, c'est très très important. Effectivement, qui sait Facebook si ça va encore durer 20 ans ? OK. Mais nous, notre business, on veut que ce soit là pendant longtemps. Donc ça, c'est très important. Il y a un autre aspect aussi, c'est que créer du contenu, créer son propre blog, c'est une première démarche pédagogique sur l'entrepreneuriat. Je m'explique. Quelqu'un qui… Voilà, la plupart des Français, ils ne sont pas formés à l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat, OK. On n'a pas forcément de la famille dans l'entrepreneuriat. Et on veut lancer un business, mais on ne sait pas comment faire en fait. C'est juste, on n'a pas de mode d'emploi. D'accord ? Quoi ? Il faut faire un business plan, d'accord ? Ah, j'ai cru comprendre. On est perdu. Oh, il faut faire une chaîne YouTube. Voilà, on est perdu. Donc en fait, le blogging apporte une chose intéressante, c'est que créer déjà un blog sur un thème, écrire du contenu, parler à un public, faire sa page à propos, c'est une démarche entrepreneuriale extrêmement précieuse. Ce n'est pas juste du blabla, c'est-à-dire que déjà techniquement, tu es en train d'acquérir une compétence de création de site. Donc on est d'accord, Internet ne va pas disparaître, donc c'est génial. Tu vas commencer à écrire un peu et si tu n'es pas bon en orthographe, le fait d'écrire pour ton propre blog, tu verras que c'est plus motivant à corriger tes fautes. Tu vas apprendre à faire du storytelling, tu vas apprendre à être discipliné. Au début, tu vas dire je vais essayer de publier un article toutes les semaines, tu vas créer du contenu pour aller le partager sur les réseaux sociaux, aller vers les gens et en fait, tout ça, rien que de faire un blog, tout ce que je t'ai cité, c'est les premières compétences, si tu veux, c'est niveau 1 pour être entrepreneur. Tu n'as pas besoin d'avoir un blog pour être entrepreneur. Ce que je dis, c'est qu'en faisant un blog, tu es en train de complètement acquérir des compétences entrepreneuriales. Ce n'est pas la seule méthode, mais c'est selon moi, à notre époque, la meilleure manière de créer un business, de lancer un projet entrepreneurial sans grande difficulté. Pas de faire une étude de marché, trouver des associés. Non, c'est le truc le plus simple. Il y a un truc qui te passionne. Tu dis, il y a peut-être un peu d'argent à se faire là. Tu regardes un peu aux États-Unis qui gagne de l'argent là. Est-ce qu'en France, il y a des gens qui gagnent de l'argent là ou peut-être que oui ou peut-être que non. S'il y en a, c'est bien, ça veut dire qu'il y a un marché. S'il n'y en a pas, peut-être que tu es le premier. Voilà, tu t'arrêtes là, tu arrêtes de te prendre la tête et puis tu te dis juste, je vais investir 30 euros ou tu peux même commencer gratuitement avec WordPress.com. tu crées ton blog et tu commences juste à raconter ce qui te passionne. Et voilà, et voilà. Et du jour au lendemain, tu te rends compte qu'en fait, tu es entrepreneur. Tu es complètement dans une démarche entrepreneuriale. Tu vas commencer à networker, à contacter des gens, à discuter avec des gens, à interviewer des gens, à rejoindre des groupes, à être de plus en plus connu. Et puis là, en fait, tu te dis, mince, en fait, j'ai une entreprise. Il ne me reste plus qu'à faire la partie administrative et créer un produit. Je ne dis pas que c'est simple, c'est très compliqué, mais tu as fait déjà un pas énorme dans l'entrepreneuriat sans avoir souffert, entre guillemets, de se dire, je vais créer une entreprise. Et moi, s'il n'y avait pas eu le blog, là, je serais vraiment encore en train de galérer parce que j'avais, mon frère est restaurateur. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est travailler 70 heures par semaine. Jamais, je ne me serais lancé dans l'entrepreneuriat s'il n'y avait pas eu le blogging. Parce qu'en plus, ce qui est intéressant aussi avec le web, c'est que tu n'as pas de portier. Les Anglais, les Américains, ils appellent ça des gatekeepers. Tu n'as personne pour dire non, tu n'es pas assez bon, non, tu n'as pas de diplôme, non, tu n'as pas publié ce livre, tu n'as pas ce réseau, non. Tu débarques du jour au lendemain, tu as juste besoin de 30 euros, tu débarques. Si tu es bon, tu vas réussir. C'est juste ça. Alors bon, ça veut dire plein de choses en même temps. Mais si tu es bon, tu vas réussir. Tu n'as besoin de rien d'autre que d'être bon et de travailler. Et ça, c'est une énorme révolution. Tu vois, c'est juste énorme. C'est-à-dire que moi, je suis né de parents immigrés, pas d'argent, pas de réseau. J'ai eu la chance de vivre en France où on nous permet de faire des études gratuitement jusqu'au supérieur. C'est déjà pas mal, mais s'il n'y avait pas eu ce blog avec mon parcours et mon CV, je n'aurais pas fait grand-chose. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de… Voilà, j'ai 6 000 abonnés sur YouTube. Potentiellement, il y a beaucoup de gens vers qui j'ai de l'influence. J'ai publié un livre chez EOL. À mon âge, c'est juste un truc que je n'aurais jamais imaginé. Tu vois, j'ai un blog, j'ai ma radio, en fait, d'une certaine manière, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on n'a pas besoin de passer à la radio. Quand j'étais petit, j'écoutais la radio, je me disais « Ah bah tiens, j'aimerais bien un jour faire de la radio, j'aimerais bien faire des films et tout. » Aujourd'hui, tu peux tout faire avec un smartphone. Tu peux faire du cinéma, de la télé, de la radio. Tu peux publier un livre, commencer à auto-publier un livre avec Créer une Space ou un e-book. Et tu as tellement de possibilités à disposition pour des coûts minimes que je suis complètement passionné et j'encourage un max de personnes à se lancer à travers le blogging ou pas. Mais en tout cas, c'est la meilleure méthode selon moi aujourd'hui pour relancer son business. Et c'est vrai que c'est une méthode rapide qui nous évite de nous plonger dans des business plans. Alors, ce n'est pas inutile de faire un business plan. Parfois, c'est utile. Mais pour moi, c'est après. Effectivement, on peut lancer un blog, on peut commencer à parler de ce que l'on aime, on peut potentiellement commencer à toucher des centaines voire des milliers de personnes, créer un produit. Idéalement, on peut même dans la stratégie le faire le plus tôt possible. Ça, on pourra reparler de stratégie peut-être très certainement dans un autre podcast puisque là, on est déjà à peu près 40 minutes. C'est parce qu'on est passionné, on peut en parler des heures. Mais c'est vrai que le blogging permet de se poser aussi les bonnes questions. À qui je vais m'adresser ? Qu'est-ce que j'ai envie d'aborder comme thématique ? Qu'est-ce que je peux potentiellement proposer ? Et vraiment, la chose que je vous invite, la question que je vous invite à vous poser si vous lancez un blog aujourd'hui et que vous voulez développer un produit, c'est quels sont les problèmes que les personnes qui me suivent peuvent rencontrer ? Bien sûr. Et en fait, ça devient presque facile parce que moi, au collège, au lycée, j'aimais bien aider les camarades. Et en fait, quand tu aimes bien aider, quand tu es passionné par ton sujet et que tu te dis j'ai juste besoin de répondre à des questions toutes bêtes entre guillemets parce que toi, tu es un peu plus avancé et quoi ? Ça, ça contribue à mon business ? Genre, là, c'est comme si tu me demandais il fait combien de degrés à nos gens, je te donne la température du coin et en fait, ça contribue à mon business. En fait, c'est ça, c'est que c'est simple parce que c'est quelque chose que tu maîtrises et c'est quelque chose de passionnant. Je ne suis pas forcément passionné par la météo mais voilà, tu me dis de te décrire mes dix joueurs de foot préférés et voilà, je vais prendre un temps, un plaisir énorme à te dire mes dix joueurs préférés mais en fait, en faisant ça, en disant quelque chose qui te plaît, tu aides quelqu'un dans sa vie et tu aides plein de gens parce qu'il y a plein de gens qui vont regarder ton revenue et en plus, ça contribue à ton business parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes comme tu as dit. Donc, c'est juste, on vit à une formidable époque. Voilà. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi et d'ailleurs, simplement, juste rappeler qu'il faut commencer à faire les choses pour soi, faire quelque chose qui nous passionne et le succès arrive aussi sur le plus ou moins long terme. En tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut persévérer. Juste citer l'exemple de ma compagne quand elle a démarré son blog, il a fallu entre guillemets qu'elle se casse le pied parce qu'au départ, je lui disais « Allez, lance ton blog, elle est libraire » et voilà, j'avais envie de lui transmettre cette passion pour l'internet et le blogging et donc il a fallu attendre qu'elle ait un malheureux accident pour qu'elle ait deux semaines devant elle entre guillemets à rien faire et à devoir rester à la maison et donc on a lancé son blog. Je lui ai dit directement « Écoute, prévois 10 articles d'avance comme ça si à un moment donné tu es malade ou absente » et la récurrence est quelque chose d'important dans le blogging et ça, tu en parles dans le guide du blogueur. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'elle a plus de 1000 fans sur Facebook, les gens suivent sur Twitter et il y a même des gens qui arrivent dans la librairie en lui disant « Tiens, vous ne seriez pas petitelecture.com » Donc voilà, ma compagne ne vend rien derrière, c'est son choix, elle a envie juste de faire ça par passion mais pour vous dire aussi que c'est possible de créer une communauté sans spécialement avoir une envie de créer un produit derrière et de vendre. Ok, guide du blogueur, on va offrir deux exemplaires. J'en offre un, tu en offres un, enfin en tout cas c'est ce qui a été convenu, je ne veux pas te diriger. Non, bien sûr. Genre je donne des ordres en direct et non, ce n'est pas ça. Non, 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 avec grand plaisir. Donc on a convenu effectivement, moi je vous offre un exemplaire du guide du blogueur, Lingen vous en offre un également. Pour cela, vous pouvez découvrir dans la description de cette vidéo et de ce podcast un lien. Le concours est ouvert jusqu'au 29 juillet 2018. Si vous écoutez le podcast après, découvrez, il y a d'autres concours dans la description. En tous les cas, aujourd'hui, c'est le guide du blogueur, deux exemplaires pour deux d'entre vous. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Lingen, par rapport au blogging, à l'entrepreneuriat ? Enfin voilà, je te laisse un petit peu et on refera un autre podcast parce qu'en fait, j'ai encore envie. Il y a tellement de thématiques qu'on avait défini qu'on n'a pas encore parlé. Je vais juste peut-être raconter une anecdote et puis on terminera sur ça, les gens y comprendront. J'ai reçu un jour un email de quelqu'un qui lisait mon blog espritsvive.com, donc le blog de développement personnel pour les hommes que j'ai arrêté entre-temps mais il est encore en ligne et qui me disait merci pour ton contenu, je voulais me suicider et je ne l'ai pas fait et c'est grâce à toi. Je paraphrase un peu mais en substance, c'est ça. Donc quand tu reçois ça et tout le monde ne reçoit pas ça et je ne reçois pas ça tous les jours, tu comprends que ce que tu fais en fait a vraiment de la valeur, que ça aide les gens dans leur quotidien et toi, ça te prend quelques heures, c'est le coût d'une vie aussi mais bon, si en même temps tu fais quelque chose qui te passionne, c'est pas mal, ça te coûte une vie de faire quelque chose qui te passionne et de te lancer dans ce business-là mais ça peut aider des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de personnes et aujourd'hui, on a la possibilité d'aider des milliers de personnes sans devoir faire le tour du monde ou de remplir un stade de foot et s'il y a quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez, tentez la chance, OK ? Commencez même par un blog gratuitement sur wordpress.com et si après vous voulez vous améliorer, voilà, vous avez mon livre où vous pouvez, il y a un mode d'emploi mais vraiment, vraiment, restez pas juste sur une envie, une idée, ça coûte très peu de choses et derrière, vous pouvez gagner énormément, 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 je parle pas d'argent mais gagner dans le sens où vous avez la possibilité de contribuer à un monde meilleur, OK ? Et si je fais le raccourci, c'est vraiment ça, je pense vraiment ça, qu'en créant du contenu sur web, en ayant un blog, on peut améliorer le monde, voilà. Eh bien, merci pour ce beau partage, Lingen. Donc, je rappelle à toutes les personnes qui veulent se lancer que c'est pas forcément compliqué, que si vous voulez un guide, la première étape, ça peut être wordpress.com comme tu l'as cité, il y a des tutoriels sur internet, il y a le livre, le guide du blogueur, il y a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, on a la possibilité d'apprendre, tout est accessible ou presque, que ce soit gratuitement, il faut faire un peu le tri ou bien en investissant un peu d'argent et du temps et effectivement, derrière, on peut récupérer énormément et cette anecdote que tu viens de nous raconter est bien très touchante et c'est vrai que c'est révélateur en fait de ce que peut permettre aujourd'hui internet. Donc, ça n'a pas que des mauvais côtés. Voilà. Super. Merci, Lingen, en tous les cas. On peut te retrouver sur solopreneur.fr, c'est bien ça ? C'est ça, solopreneur.fr. Donc là, il y aura les liens vers tous mes réseaux sociaux mais si vraiment vous voulez rester en contact sur solopreneur.fr, vous inscrivez à la newsletter et puis voilà, je serai ravi d'échanger avec vous. Je mets le lien dans la description du podcast de toute manière. Merci en tous les cas pour ce bel échange. On se retrouve prochainement, tous les deux en tous les cas et vendredi prochain pour l'épisode suivant du podcast. Rendez-vous au Carrefour de Réussite. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Rappelez-vous que tout est possible à partir du moment où vous le décidez et à partir du moment où vous mettez des actions en place. Impact positif et bienveillance. À la semaine prochaine. Merci David. Ciao. Merci à toi. Merci à toi.